Bonjour, chers investisseurs et partenaires. C'est à vous que cette information est destinée. Dans la dernière vidéo, vous avez pu voir certains changements que nous avons eus récemment sur le chantier du BTOI Sovelmach. Il y a moins de deux mois, nous avons parlé des tâches primordiales qui ont été données aux ouvriers du bâtiment. L'une de ces tâches consiste à fermer le circuit thermique du bâtiment du BTOI. Cette tâche est confiée à la société Astron Buildings, notre entrepreneur principal pour des travaux avec des structures métalliques du bâtiment qui travaille avec nous dans le cadre d'un contrat direct et effectue ce gros volume de travail. Vous voyez que le bâtiment a été presque entièrement revêtu, l'isolation a été installée, les principaux travaux ont été effectués, le vitrage a également été effectué. Dans certains endroits où il n'y a pas encore de châssis de fenêtres, les ouvriers installeront des grilles de ventilation. Pour le moment, les ouvertures de portes ne sont pas fermées. Cependant, ce n'est pas pratique de les installer, car à l'intérieur du bâtiment, des travaux de béton sont encore prévus. Par conséquent, la première tâche, c'est-à-dire la fermeture du circuit thermique, sera presque réalisée d'ici la fin du mois de juin. Il ne restera que de petits détails, des améliorations, mais cela n'empêchera absolument pas le chauffage du bâtiment. Cependant, dans les ouvertures où les portes devront être installées, nous ne pouvons que monter des cadres à la place des portes elles-mêmes, comme nous l'avons fait auparavant. Bien sûr, il y aura des pertes de chaleur, mais elles ne seront pas significatives. Par conséquent, je peux constater que ce problème est pratiquement résolu. La deuxième tâche qui a été posée est le collage du socle. Dans le secteur d'essai et de production du bâtiment, ces travaux sont réalisés à 90%. Il ne reste qu'à coller le socle sur la dernière surface déjà préparée. Fondamentalement, ce travail peut être fait en une journée. Une fois que l'équipement de collage de béton sera disponible, les ouvriers pourront effectuer ce travail. Par conséquent, il ne nous restera qu'à terminer les mêmes travaux au rez-de-chaussée du bâtiment administratif et technique. Dans ce secteur du BAT, les travaux de nivellement et de compactage de sable couche par couche se poursuivent actuellement. Ces travaux seront également achevés très bientôt. Donc, on peut dire que nous avons presque réussi à réaliser ces deux tâches dont je viens de vous parler. Le prochain problème que nous devons résoudre est l'imperméabilisation sur le site où l'équipement thermique sera situé. Il s'agit du point de distribution thermique. Après cela, nous devrons effectuer un collage supplémentaire de béton, installer le cadre de renforcement et ensuite couler la dalle de béton. Bien sûr, il est prévu d'effectuer les mêmes travaux dans tout le reste du bâtiment. Sur ce site, ces travaux doivent être effectués en premier lieu afin de pouvoir procéder à l'installation de l'équipement thermique pour la comptabilité et la distribution de la chaleur dans tout le bâtiment. Cela doit être fait afin de connecter le chauffage central. Après cela, nous pouvons dire que le problème de la connexion du bâtiment aux sources de chauffage sera résolu une fois les réseaux pour la viabilisation du terrain seront posés. Pourquoi ne parlons-nous pas seulement de l'alimentation en chaleur mais de la viabilisation générale ? Parce que ces communications sont posées en respectant les mêmes directions et en utilisant parfois les mêmes tranchées. Il est donc conseillé d'effectuer ces travaux de manière intégrée. Nous les réaliserons justement de cette façon. Par conséquent, avant l'arrivée du froid hivernal, sauf les travaux qui sont prévus pour la phase finale de la construction, nous devrons absolument effectuer tout le volume des travaux de viabilisation du terrain. Si nous ne faisons pas ces travaux, nous devrons connecter le bâtiment à des systèmes de chauffage temporaire. Cela signifie que nous devrons installer des générateurs de chaleur diesel et poser les radiateurs sur le béton. Il s'agit d'une tâche très difficile. De plus, ce sera très coûteux. Si l'on prend en compte ce que, dans notre région, l'hiver dure au moins six mois, il n'est pas pratique d'accepter des dépenses aussi énormes. Car cela pourra entraîner un effacement de la valeur des parts de tous les participants qui ont déjà investi dans le projet. Cette décision va simplement engloutir tout l'argent qui a été investi. La société Sola Group a donc mis au point un programme de motivation du paiement des packs payés par mensualité. Cette promotion vous sera proposée dans votre back-office. Toutes les informations seront disponibles sur toutes les ressources officielles de la société Sola Group. Je voudrais vous demander, chers investisseurs, de lire très attentivement les conditions de cette promotion et d'en profiter. Il est très important pour nous de faire le maximum de travail pendant ces mois de chaleur à Zelenograd. Ces travaux sont très volumineux et importants. Ils nécessitent des coûts financiers très élevés. Ensuite, nous effectuerons les travaux suivants, mais ils ne seront pas aussi importants et pourront être un peu prolongés dans le temps. Les travaux de l'étape de construction suivante pourront être effectués à mesure que les investisseurs paient des packs. Mais les travaux nécessaires pour commencer la viabilisation du terrain doivent être effectués de manière ponctuelle. Parce que si nous effectuons d'abord les travaux de terrassement et creusons les tranchées, alors il ne sera plus possible de s'y arrêter. En outre, nous avons reçu un mandat foncier pour se connecter au réseau de chauffage. Le mandat foncier est entré en vigueur le 24 juin. La rapidité avec laquelle nous nous mobilisons pour recueillir les fonds influence directement la façon dont nous commencerons la saison froide. Pourquoi nous ne pouvons pas arrêter ces travaux ? Pourquoi nous ne pouvons pas refuser le chauffage du bâtiment ? Cela est dû au fait que nous avons effectué un grand nombre de travaux de béton, non seulement avec des planchers intermédiaires, mais aussi sur le sol. Et si le sol commence à gêler, cela entraînera des fissures dans le béton. Nous ne pouvons en aucun cas nous permettre cela. Par conséquent, chers investisseurs, collègues et partenaires, je vous demande de vous familiariser très attentivement avec cette information. J'en ai parlé à plusieurs reprises lors des derniers webinaires et vidéos. Mais maintenant, la situation est vraiment critique. Les travaux dont dépend le fait que nous allons pouvoir chauffer le bâtiment ou non sont terminés. Nous ne demandons pas si nous allons chauffer le bâtiment ou non. Bien sûr, nous le ferons. D'une manière ou d'une autre, nous le ferons. Devons-nous payer autant d'argent pour cela en prenant le risque de retarder le processus de construction de six mois ? Je pense qu'il ne faille pas le faire. J'aimerais vraiment que vous et moi mettions notre BTOI en service dans les délais prévus, c'est-à-dire au deuxième trimestre de 2023. J'aimerais pouvoir compter sur vous. Merci. Merci. Merci.